bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Chitta de la plateforme Builderall aujourd'hui nous continuons toujours avec l'élément boîte nous allons parler déjà de quelques fonctionnalités on continue on avait parlé de la bordure la dernière fois et on va continuer avec les rayons de cordure, les rayons de bordure donc pour y accéder je vais cliquer sur ma boîte que je suis dessus chaque fois que vous avez douté en disant tiens je ne sais pas si je suis un élément ou pas tout ce que vous avez fait c'est de cliquer dessus et là vous avez la fonction c'est marquer boîte on sait qu'on est dessus donc je suis la boîte je veux changer la bordure tout ce que j'ai à faire c'est de donner la valeur que je veux donc là vous voyez je suis en train de changer la bordure on est en train de courir de la bordure donc je peux mettre par exemple 50 euros etc si je veux ici on laissez quand elle continue et je peux faire ça je peux mettre 50 partout c'est comme je veux c'est comme tout et tout est arrondi donc je veux que je veux plutôt que ça soit un peu différent je vais donner un peu de style je peux le faire également augmenter un peu plus 100 ok ici par exemple on va dire que c'est 0 ok et ça aussi on va dire que c'est donc ça c'est des choses c'est des choses que je peux faire je les donne la forme que je veux c'est à cela que sert la fonctionnalité des rayons de bordure ok si on continue on en avait parlé je reste sur la boîte sinon on va aller modifier autre chose je peux aussi donner un peu d'ombre à mon à ma boîte ok j'ai les curseurs comment ça va bouger vous voyez l'effet que ça fait je décide de la façon dont ça va se présenter on est dans le bleu si je veux que ce soit du noir je peux le faire je peux changer la couleur de de l'ombre actuellement on voit que c'est assez c'est assez prononcé si je veux ajouter du flou la propagation jusqu'où aller le flou c'est ça donc je peux jouer avec ça pour créer l'effet que je désire supposant que je veux pas au lieu d'avoir le on va dire le l'ombre à l'extérieur je peux aussi l'avoir à l'intérieur tout cela juste en cliquant sur encrochant cette partie l'ombre à l'intérieur du coup ça se retrouve à l'intérieur et pareil je peux jouer là dessus je fais comme je peux ok si voilà je ne veux plus avoir de l'ombre ça c'est concernant la fonctionnalité de l'ombre la fonctionnalité parallaxe ok donc pour ce faire pour que ça soit efficace dans la présentation je vais changer quelques éléments au niveau de l'élément boîte qu'on avait déjà on va enlever les rayons de courbure là et on va mettre du zéro partout ok donc on est bon pour que on puisse voir l'effet parallaxe il faudrait une image à l'intérieur donc tout cela je vais rajouter je retourne à plus donc on est bien sur l'élément boîte on va regarder l'arrière-plan de l'élément boîte on va rajouter une image quelle image on va rajouter par exemple là on va mettre ça et là une fois que c'est fait on va activer l'élément parallaxe pour info je passe rapidement ces éléments ces fonctions que vous voyez là c'est juste pour décider comment est-ce qu'on veut que la photo qu'on a mise là soit sur notre boîte ok je vous invite à aller regarder la vidéo la présentation qu'on avait faite sur les panneaux d'accord et vous en apprendrez plus parce qu'on en avait déjà parlé donc là je continue pour qu'on gagne du temps on va faire les deux là vous jouerez avec les autres dans la présentation sur l'élément sur le panneau ok donc on va parler ici de parallaxe parallaxe déjà je désactive quand vous allez ouvrir ça va être comme ça et vous l'activez ici vous avez différents effets il y a faire défiler échelle opacité ok dans cette présentation pour gagner du temps on va faire les deux là faire défiler et opacité après vous jouerez avec les autres je suis fait par exemple faire défiler j'ai décidé de la vitesse c'est moi qui décide la vitesse le maximum c'est 20 je peux réduire si je veux on va laisser plus 20 comme ça on aura plus de chances de voir comment ça se passe et une fois que c'est fait j'enregistre ça et faire ok donc on a choisi la fonctionnalité faire défiler donc si je vais sur ma page c'est bon on va dire voilà comment ça se passe ok donc vous voyez quand je défile ça défile avec ok bon maintenant la photo parce que j'avais joué un peu avec j'avais joué un peu avec ça avec ça je pense que je pense que j'avais joué un peu avec ça et ça l'a pas plu ça l'a pas plu ok on peut faire bon on l'a fait on va retourner sur on va tout faire tac ok là c'est toujours la même chose mais vous voyez l'idée quand je défile vous voyez qu'à l'intérieur ça défile ou le la façon dont la photo se présente au fait normalement c'est c'est ici c'est ici au fait que ça se gère ok donc c'est bon je retourne là-dessus je retourne là-dessus je recherche cette page et je n'ai toujours pas je ne sais pas on verra ça donc il y a moins de corriger cela mais je ne vais pas je ne vais pas passer je ne vais pas passer du temps pour le temps là-dessus peu importe on retourne sur notre élément parallaxe on a fait faire des filets on peut faire aussi l'opacité donc je l'enregistre et une fois que c'est fait je l'enregistre je publie et quand on va regarder on recherche cette page quand on va regarder cette fois-ci vous voyez et ça devient flou quand je scroll donc ça c'est l'opacité donc ça c'est des effets que vous pouvez faire aussi avec avec la boîte l'animation la dernière fois on avait parlé de la fonction parallaxe aujourd'hui c'est l'animation l'animation on l'avait déjà retrouvé sur d'autres éléments c'est exactement le même principe du coup je ne vais pas prendre assez de temps là-dessus aujourd'hui donc je vous rappelle comment ça marche vous pouvez décider du temps que ça va mettre avant d'apparaître soit vous soit ça soit vous dites quand l'élément sera visible soit quand on va cliquer dessus soit par flottaison c'est-à-dire quand on va passer la souris du feu etc donc tout cela vous pouvez décider et vous choisissez le le type d'effet que vous voulez avoir une fois que j'ai dit donc là il vous montre à quoi ça va ressembler si vous voulez revoir l'animation donc il vous donne à peu près ce que ça ça va faire si vous voulez que ce soit un peu plus lent si vous voulez que ce soit très rapide etc vous avez tout cela ok une fois que c'est fait vous l'enregistrez et vous pouvez visualiser ça sur votre site directement voici l'effet correspond exactement à ce que vous voulez faire ici dans notre cas ici on va regarder c'est je rechanger là et là on voit l'effet qu'on vient de mettre donc ça c'est comme ça que marche fonctionne la fonctionnalité animation on continue je vais mettre je vais mettre 0 je vais mettre 2 non je vais mettre tout ça ok docteur étiquette on en parlera pas c'est des tags etc on en parlera pas quand viendra le moment si c'est vraiment utile on pourra faire des ça va être des tutos assez spécifiques là dessus parce que c'est très très avancé intégration c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il vient de rajouter sur les boîtes on en parlera aussi rouge c'est ce que je vous disais c'est la même fonctionnalité que là en fait supposons par exemple je vais vous démontrer cela je pense qu'on l'avait déjà fait dans mon précédent dans mon précédent présentation mais on va le refaire ici pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit supposons par exemple je vais mettre du texte je mets du texte là ok le texte il est là je vais mettre une couleur rouge pour que ça ressorte bien on avait déjà fait une présentation sur les textes aussi donc si vous voulez savoir comment ça marche les textes je vous invite à aller regarder cela donc je l'enregistre actuellement vous allez vous remarquer que le texte est au-dessus de la boîte je pense par exemple que je veux avoir plutôt la boîte au-dessus du texte je peux le faire tout cela pour ça tout ce que j'ai à faire je clique sur la boîte par exemple là je clique sur le crayon et j'ai la fonctionnalité et je vais jouer sur l'élément bouche ok actuellement c'est en-dessous je veux que ça remonte je le remonte c'est ça au fait la fonctionnalité bouche et vice versa fonctionnalité avancée donc ça c'est pour enregistrer l'élément c'est pour enregistrer l'élément donc tout ce qu'on vient de faire il faut aussi penser à la version à la version mobile je vais juste enregistrer ça il faut aussi penser à la version mobile quand vous travaillez sur votre site internet donc quand on va regarder la version mobile à quoi ça ressemble à quoi la boîte ressemble sur la version mobile la boîte ressemble à ça d'accord avec notre avec notre notre photo dans etc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire on peut essayer de travailler on va travailler un peu sur cette cette boîte sur la version mobile donc comment j'ai fait pour faire apparaître la fonctionnalité c'est cliquer droit sur l'élément et ça fait apparaître et ça fait apparaître les fonctions si je vais sur avancer par exemple là donc là je n'ai rien je vais regarder espacement haut ou bas d'accord on n'a pas su la version au pc mais on l'a su la version mobile donc je clique dessus et là je peux dégager un peu parce que j'ai besoin de cette fonctionnalité aussi ok donc je donne un peu plus d'espace je peux aussi jouer sur la taille la routeur etc je peux jouer dessus ok voilà et j'ai en faisant ça voilà en jouant sur cette fonctionnalité espacement haut ou bas et en jouant sur la taille je peux donner la forme que je veux à ma boîte ok la positionner comme je veux si je regarde sur la version tablette elle ressemble à quoi ? elle ressemble à ça d'accord pareil ici comme je suis la version tablette je ne vais pas toucher aux autres je ne veux pas toucher aux autres fonctionnalités c'est juste ici que je vais toucher d'accord pour avoir ce que je veux sinon si je touche les autres fonctionnalités toutes les modifications que j'ai eu à faire avant vont être modifiées donc si je veux avoir quelque chose de propre pour la version tablette c'est juste ce curseur là que je peux utiliser pour la version tablette c'est une vidéo très importante pour la version tablette c'est la version tablette c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo